Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 raccortisseurs de lien à utiliser sur les réseaux sociaux pour attirer plus de trafic depuis les réseaux sociaux, bien évidemment. Je vais partager avec vous toutes les fonctionnalités des 5 raccortisseurs de lien et je vous dirai également mes recommandations sur les 5 raccortisseurs du RL. Alors, pour commencer, pourquoi je vous parle de cela ? En fait, vous verrez bien évidemment que pour attirer du trafic depuis les réseaux sociaux, on est obligé de faire des liens un peu partout, c'est-à-dire des liens par rapport aux articles et autres. On est obligé de faire cela pour bien évidemment attirer du trafic depuis votre site ou votre blog. Mais sur certains réseaux sociaux, comme je vais prendre l'exemple de Twitter, vous ne pouvez pas mettre un lien normal sur ce genre de réseaux sociaux parce qu'en fait, les tweets sur Twitter sont limités à 140 caractères. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment beaucoup, vous ne pouvez pas mettre un lien normal sur votre message parce qu'en fait, c'est très peu et votre tweet ne sera jamais vu. Alors que si vous mettez un lien raccourci comme celui-là, là par contre, vous allez avoir beaucoup plus de clics parce qu'en fait, votre message sera beaucoup mieux écrit qu'avec un long lien. lien et en plus, vous pouvez l'optimiser avec tout qui est hashtag, etc., etc. Mais bien évidemment, il n'y a pas que sur Twitter. Vous pouvez bien évidemment utiliser les liens raccourcis sur Facebook, Google+, etc., etc. En ce moment, les liens raccourcis sont de plus en plus utilisés sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça donne beaucoup plus de clics par rapport aux liens normales. Mais sinon, les liens raccourcis, c'est une recommandation parce qu'en fait, ça me permet en fait d'avoir beaucoup plus de trafic sur les réseaux sociaux et d'analyser, bien évidemment, les clics de vos liens sur les réseaux sociaux. Et on va voir ça tout de suite. Je vais vous présenter les 5 raccourcis sur les réseaux sociaux à utiliser sur vos réseaux sociaux. Mais avant, je voudrais vous préciser que j'en ai choisi 5 personnellement parce qu'en fait, c'était les seuls qui m'ont le plus touché par rapport à une dizaine de... de raccourcis sur le RL. Il y en a dit plusieurs, bien évidemment, mais je vous recommande seulement ces 5 là, par rapport à ce que ce sont en fait les... ceux qui m'ont le plus touché. Mais je n'en utilise que 2 sur les 5 par rapport à ce que vous n'avez pas besoin d'avoir... d'utiliser tous les 5, vous pouvez en choisir 1 ou 2. Moi, j'utilise les 2 parce que c'est pour une stratégie, c'est pour ma stratégie, on va dire. Mais je vous recommande d'en choisir 1 ou 2. Mais je vous dirai plus tard mes recommandations personnelles à utiliser sur les 5 raccourcisseurs de lien. Alors, on commence par le tout premier, c'est TimeNATURL. Alors, bien évidemment, c'est un peu vieux, mais c'est le tout premier créateur de lien. Et celui-ci, vous n'avez pas besoin de créer un compte. C'est... vous pouvez le faire directement sur cette page. Vous créez un lien, vous pouvez créer un lien normal ou un lien raccourci normal ou un lien raccourci personnalisé avec vos mots-clés. Que ça soit un mot-clé comme résime, etc. etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, vous verrez, bien évidemment, qu'avec celui-ci, vous pouvez en créer autant de liens que vous voulez. Vous pouvez en créer 1000, 10 000, etc. etc. Et vous n'avez pas de date de fin d'utilisation. Ça, c'est un énorme avantage parce qu'en fait, vous pouvez créer autant de liens que vous voulez qui vous rapportent pour 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Sinon, c'est un bon avantage que je vous recommande, bien évidemment. Et vous pouvez même télécharger une extension de Tynat URL pour créer des liens directement sur la page où vous êtes. Mais moi, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, ce n'est pas celui que j'utilise principalement. Mais sinon, si vous voulez utiliser celui-ci, je vous recommande de télécharger l'extension parce que ça ira beaucoup plus vite, bien évidemment. Voilà. Celui-là, il est gratuit, il est gratuit à lui et je pense que celui-ci sera encore utilisé pendant très longtemps. Ensuite, vous avez, après le tout premier, c'est... Après, le premier créateur, après, c'est celui le plus connu au monde. Alors, Bitlean, c'est celui qui est le plus utilisé sur les réseaux sociaux pour créer des liens personnalisés et des liens raccourcis sur tous les réseaux sociaux. Vous verrez que la majorité des personnes qui utilisent les réseaux sociaux utilisent Bitlean comme raccourciant de liens. Alors, celui-ci, vous avez bien évidemment la possibilité de mettre vos mots-clés dans vos liens. Mais vous pouvez aussi avoir un tableau d'analyse de vos résultats en termes de clics et beaucoup de choses, bien évidemment. Et c'est un très bon outil. Bien évidemment, vous pouvez avoir la possibilité de télécharger l'extension de Bitlean pour créer des liens directement sur un site au lieu d'aller sur la page officielle de Bitlean. Et celui-ci est gratuit, mais limité à 10 000 liens et à 500 clics par mois. Alors, si vous faites plus de 500 clics sur vos liens par mois, je vous recommande d'utiliser la version payante. Alors, bien évidemment, la version payante, je ne sais pas combien c'est parce que je n'ai pas pu contacter Bitlean dans les temps. Mais si vous êtes intéressé par leur service, je recommande bien évidemment de contacter Bitlean pour passer à la version payante. Ensuite, vous avez Google URL. Alors, celui-ci, c'est un outil que Google a créé pour créer des liens personnalisés, des liens raccourcis, mais non personnalisés avec vos mots-clés. Celui-ci, c'est lié à votre compte Google, même Gmail, etc., etc. Il propose également des statistiques, comme vous le voyez ici, c'est des statistiques en termes de référencement, de la plateforme Windows, navigateur, et le nombre de clics. Vous pouvez même, avec Google, créer des QR codes qui sont très utiles pour les personnes qui sont sur mobile et plus principalement sur les smartphones et les tablettes. Ça permet bien évidemment d'attirer plus de trafic si vous utilisez des applications, etc., etc. Alors, c'est pareil pour Google, pour la durée de vie, parce qu'en fait, celui-ci, les liens raccourcis de Google sont à vie. Vous pouvez en créer autant que vous voulez et pour une durée de vie illimitée. Et celui-ci, ce qui est le plus intéressant, c'est que votre référencement naturel est amélioré pour les liens comme celui-ci. Google, ils comptent que ces liens-là sont très bons pour le référencement et donc ils vous positionnent mieux sur le référencement de Google. Ça, c'est un avantage vraiment que je vous recommande. Parce que même si j'en parle pas beaucoup en termes de tout qui est réseaux sociaux, si vous voulez bien évidemment progresser pour avoir plus de trafic depuis les réseaux sociaux, il faut bien évidemment avoir un référencement naturel qui soit cohérent avec votre trafic sur Facebook, sur Google, etc., etc. Et voilà, ça c'était pour Google, mais sinon, vous pouvez même avoir l'extension de Google qui est Google, URL, qui veut aussi créer des liens directement sur un site quelconque. Alors, sur ici, je peux pas créer directement un lien raccourci, mais si vous êtes par exemple sur une page d'un blog ou sur un article, vous cliquez ici, vous cliquez ici, et directement, il vous donne le lien raccourci avec le code QR si vous utilisez les applications mobiles, etc., etc. Ensuite, le quatrième, c'est Slip Nip Li, qui est un raccourtisseur de lien chinois, qui a été créé il n'y a pas très longtemps, qui lui, c'est un raccourtisseur de lien chinois, qui est un raccourtisseur de lien que j'utilise principalement. Alors, pourquoi je l'utilise principalement ? Parce qu'en fait, celui-ci, bien évidemment, il est gratuit, mais celui-ci, ce que j'aime beaucoup, même si il a l'extension Chrome, celui-ci permet en fait de créer des liens avec un pop-up derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est, je vais vous montrer ça avec un lien que j'ai, là, voilà, avec celui-ci, vous verrez que là, il y aura un petit pop-up directement en bas. Attendez, voilà, là, c'est le lien personnalisé que j'ai créé, avec l'adresse principale que j'ai visée, c'est-à-dire l'adresse de mon blog. Et là, vous verrez que, il y a mon petit pop-up, c'est-à-dire, recevoir mon guide, c'est-à-dire le guide qui est juste là. Alors ça, pour tout vous dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup attiré, parce qu'en fait, ça permet en fait, si vous utilisez ce raccourtisseur de lien, en fait, celui-ci va vous aider à avoir beaucoup plus de contacts sur les, sur vos mails. A vrai dire, vous allez avoir beaucoup plus de mails. Par exemple, regardez, directement, je l'envoie directement sur ma page de, avec le formulaire pour recevoir le guide. Alors celui-ci, pour tout vous dire, c'est, euh, celui-ci va vraiment vous aider à avoir beaucoup plus d'adresse à votre liste d'abonnés. Et, bien évidemment, avoir beaucoup plus de ventes à la fin. Et, c'est vraiment celui que je vous recommande principalement, parce qu'en fait, avec lui, vous allez, bien évidemment, avoir beaucoup plus de trafic, mais aussi avoir plus, euh, d'abonnés, et pour finir, avoir beaucoup plus de, de ventes sur, euh, vos produits. Et ça, c'est, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux pour moi. Pour moi, c'est celui que je vous recommande principalement, que ça soit pour, euh, attirer du trafic, avoir plus de contacts à votre, à votre liste d'abonnés, ou pour, euh, vendre beaucoup plus. Ça marche pour les trois, et je vous recommande vivement de l'utiliser. Enfin, on termine avec le dernier, euh, des raccortisseurs de lien, c'est azembre, euh, .ue. Celui-ci est un service français gratuit. Alors, euh, il n'est pas très connu, bien évidemment, il y a seulement que, près que 200 utilisateurs, dont moi, qui, en fait, euh, celui-ci est aussi très intéressant, parce qu'en fait, c'est un, euh, raccortisseur de lien, qui permet, en fait, d'avoir beaucoup plus de, euh, d'options, euh, en termes d'analyse, et aussi en termes de, euh, de réglages pour vos liens. Par exemple, vous pouvez, euh, collier, euh, un lien, euh, n'importe, euh, par exemple, un lien de votre blog. Et en plus, vous pouvez même, euh, alors écoutez bien, mettre un mot de passe sur, euh, sur vos liens. Alors, ceci, ça vous permet, en fait, de pouvoir polariser, euh, votre, euh, votre audience. C'est-à-dire, euh, si vous voulez, euh, faire une offre de réduction pour, euh, les personnes qui vous suivent, euh, pour vos clients fidèles, et bien, vous pouvez mettre un mot de passe, euh, c'est-à-dire ici, un mot de passe, et vous l'envoyez à, à votre liste de clients fidèles, comme quoi vous avez une offre de, euh, de réduction pour eux, et que vous leur envoyez, euh, bien évidemment, le code pour, euh, pour, euh, pour, euh, voir, euh, l'offre, bien évidemment. Alors, je vous montre comment ça, ça se fait pour, euh, pour, euh, celui-ci. Alors, vous allez voir, il y aura un mot de passe. Voilà. Alors, la personne, elle va arriver sur, euh, elle va cliquer sur votre lien, et vous verrez qu'il y a un mot de passe. Alors, euh, bien évidemment, il faut taper le mot de passe, et ensuite, après là... Alors, bien sûr, bien évidemment, celui-ci, il a un petit avant, euh, inconvénient, et celui-ci fait de la pub, mais sinon, vous arrivez tout de suite vers, euh, l'adresse, euh, que vous avez définie avant. Et ça, c'est un avantage que, euh, qui est vraiment énorme, parce qu'en fait, vous pouvez, euh, par exemple, vous pouvez faire des offres de réduction, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi organiser des événements privés à votre liste d'abonnés, par exemple. C'est des exemples que je vous donne. Vous pouvez, bien sûr, aller au-delà, euh, de ça. Il y a pas de limite, à vrai dire. Et c'est vraiment intéressant. Après, vous pouvez même, euh, à vrai dire, vous pouvez même aller très très loin, c'est-à-dire, cibler, euh, les pays. C'est-à-dire, vous avez votre lien principal, par exemple, mon blog, et pour les personnes qui sont, euh, à vrai dire, aux Etats-Unis, par exemple, euh, Etats-Unis, Etats-Unis, euh, on va dire la France, et bien, au lieu, euh, pour toutes les personnes qui vivent en France, elles vont arriver vers, par exemple, ma page à propos. Je mets, euh, le lien de ma page à propos, et pour les personnes qui vont cliquer sur, euh, le lien raccroçu, qui, qui va arriver ici, et bien, en fait, euh, les personnes qui, qui vivent en France, au lieu d'arriver sur mon blog, elles vont arriver vers, euh, ma page à propos. Et ça, c'est, c'est un avantage énorme, parce qu'en fait, si vous avez, euh, une, une page en français, une page en anglais, vous, vous mettez le lien normal pour, euh, les français, et pour les américains, vous mettez, euh, un lien, euh, euh, sur votre page en anglais. Et ça, c'est, c'est, c'est un avantage énorme, surtout pour ceux qui sont, euh, qui, qui ont un marché international, à vrai dire. Et si vous avez un marché international, je vous recommande celui-là. Il est vraiment, euh, énorme, à vrai dire. Et il permet, euh, euh, faire beaucoup de choses. Après, celui-ci, il est aussi limité, et sa version payante, elle peut passer, c'est 5 euros, euh, par mois. Et si vous voulez avoir une, euh, un abonnement annuel, c'est 50 euros par an. Mais celui-ci est vraiment très, très, euh, un, intéressant pour, euh, les personnes qui sont, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont un marché international. Euh, voilà, c'est tout que j'avais, euh, à dire par rapport à ça. Et, bien évidemment, je vous dis, n'utilisez pas, euh, les 5, euh, raccourtisseurs de liens que je vous ai présentés. Faites le test, faites le test des, des 5, et prenez un ou deux qui, qui vous a le plus touché. À vrai dire, pour moi, les, les deux que, euh, que j'utilise chez Google, euh, c'est Google et, euh, Nifli. Parce qu'en fait, euh, c'est ceux que j'utilise le plus pour, euh, Facebook et Google+. Mais, euh, je sais très bien que, à l'avenir, euh, je vais choisir l'un des deux. Parce qu'en fait, je sais que, euh, j'utilise l'un des deux pour pouvoir savoir lequel qui va, euh, qui va me plus toucher à long terme. Je cherche pas celui qui va plus me toucher à court terme. Et, je vous recommande de faire le test, c'est-à-dire, vous pouvez choisir, euh, TimeNet, URL, euh, Bitcoin, euh, Google, euh, Snapchat, ou Azure, en français. Et, euh, je vous recommande, euh, bien évidemment, d'en choisir un. Parce qu'en fait, c'est, mieux vous choisissez un, un qui vous plaît, et mieux vous, 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 vous allez mieux l'utiliser à long terme. Et j'espère vous avoir, euh, trouvé celui que vous recherchez. Euh, voilà, c'est tout que, euh, vous savez tout par rapport aux cinq, euh, raccortisseurs de liens à utiliser sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de trafic, bien évidemment, bien évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous invite à partager, euh, la vidéo sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Et, pour aider, bien évidemment, beaucoup plus de personnes, comme vous, à attirer beaucoup plus de trafic sur les réseaux sociaux. Et, on se revoit pour une prochaine vidéo. A très bientôt. A très bientôt. C'est parti.